Bonjour tout le monde! Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des rêves, des objectifs qui vous semblaient impossibles ou trop ambitieux pour vous ou pour les autres qui sont autour de vous? Et comment garder le cap sur cette vision-là? Alors, mon nom c'est Carole Laurendeau et puis je suis accompagnatrice logistique et j'ai fait des vidéos, je commence à faire des vidéos pour vous enseigner un petit peu mon accompagnement que je fais. Vous parlez un peu de mon vécu et puis de vous donner des petits trucs de conseils. Aujourd'hui, je suis dans un nouveau décor parce que je suis chez une de mes mentors en fait qui me donne de l'enseignement beaucoup et c'est une de mes mentors pour l'enseignement international. Et c'est la fondatrice de IDECOM International, ma belle Isabelle. Bonjour Isabelle! Bonjour à vous tous! Et voilà! Alors, Isabelle, qui est la fondatrice, moi j'aimerais ça Isabelle que tu me parles, comment t'es venue le rêve de faire ça? Qu'est-ce qui t'a interpellé à faire cette école internationale-là? Alors, tu sais, beaucoup de gens ont ces questions-là pour comment réaliser nos rêves, tu sais. La première chose, c'est le cap et la vision. Tu l'as dit dans ton introduction et c'était exactement ça. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu cette vision internationale. D'ailleurs, j'ai appelé IDECOM, IDECOM International. Je voulais que ça soit dans le nom pour que les gens comprennent la vision, même quand je n'étais pas internationale à l'époque. C'est bon, parfait! Parce que tu voulais garder le cap. Oui, j'avais cette idée-là dès le début, dès que j'ai commencé. Pour moi, c'était clair. Alors, ce qui t'a aidé à garder le cap là-dessus, c'était le nom que tu t'étais fixée? Le nom que je m'étais fixée. Ensuite, ce que je voulais, c'était enseigner. Ça, j'ai toujours eu une âme d'enseignante. Et je me disais, il y a des gens partout sur la planète qui ne savent pas de ces choses-là. Tu sais? Et puis, je peux peut-être leur enseigner. Et puis, eux vont peut-être enseigner à d'autres. Donc, ce qui m'a motivée tout ce temps-là dans cette vision, c'est le partage. C'est que des gens ailleurs font des découvertes, qu'ils s'intègrent eux-mêmes, qu'ils vont en eux, qu'ils apprennent des choses. Donc, l'international, pour moi, c'était aller partout pour que tout le monde soit au courant à quel point ces techniques-là sont magnifiques. Alors, c'est de partager et de rendre les gens un peu plus autonomes. Exactement. Pour que les gens puissent vivre tout ça, aller aussi bien. Bien, juste pour moi, pour mon partage à moi, c'est juste dans l'entrepreneuriat, je trouve ça difficile déjà de garder mon cap. Et ce que je fais pour garder mon cap, c'est des petites actions à tous les jours. Et je m'inspire, je m'inspire de gens comme toi, je m'inspire de mes autres mentors aussi. Et je trouve ça merveilleux à ce moment-là. Eh bien, merci de ton partage. Merci de tout. Et le petit truc de conseil que je vous donnerais, c'est, vous avez sûrement déjà eu des rêves ou des... Ah, juste avant, je veux juste partager quelque chose avec Isabelle. Parce qu'Isabelle, ta formation, en fait, tu n'en fais plus qu'une formation. Donc, tu fais hypnose hérisonnière jusqu'à maître praticien, tu fais PNL jusqu'à maître praticien, tu fais aura-vision quelque chose avec toi, tu fais le mouvement adulte. Oui, c'est clair, le EMA, l'actualisation pour le mouvement adulte. Est-ce qu'il y a d'autres petites formations? Ah, écoute, j'en ai plein. Je donne beaucoup de formations et je forme des enseignants. Tu parlais de la vision tout à l'heure, ça me ramène à ma vision. Moi, ma vision, c'était d'enseigner et de former des formateurs et des enseignants pour qu'eux diffusent l'information à d'autres. Parce que moi, je sais que je ne peux pas être partout. Oh, ok. Donc, c'est tous les niveaux, mais surtout l'enseignant pour que les gens continuent à évoluer. Ah, ce n'est pas pour rien que tu es maintenant. Non, non, non. Enseignant, parce que moi aussi, je me sens enseignée, alors peut-être qu'un jour, je vais enseigner. Et c'est une de mes visions aussi, d'enseigner dans mon coin. Alors, écoutez, le petit truc que je vous donne aujourd'hui, puis probablement que Isabelle va être d'accord avec moi, c'est de revivre un peu les rêves ou les objectifs que vous étiez déjà fixés et obtenus, atteints, et dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là. Et maintenant, commencez par des petits rêves, des petits objectifs. Faites des actions à tous les jours pour y arriver. Inspirez-vous des gens qui ont réussi dans ces actions-là, dans ces rêves-là. Et dans l'être unique que vous êtes, dans toute votre complexité, votre globalité, vous allez trouver vos moyens à vous d'y arriver. Mais restez vraiment, gardez le cap là-dessus. Alors, moi, je vous dis, en compagnie d'Isabelle, bonne tenue de cap sur votre vision. Et à la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye.